On le veuille ou non, dans la création de serveur Minecraft, la gestion de son budget, rapporter de l'argent avec le serveur une fois qu'il est ouvert et bien sûr calculer ses dépenses est un point essentiel pour bien gérer son projet et garantir qu'il va bien fonctionner sur la durée. Contrairement à ce qu'on pense, les serveurs c'est pas uniquement de l'apparence et un texture pack pour que ça fonctionne, il y a aussi tout un côté gestion, tout un côté game design, proposer un gameplay qui va être intéressant. Les serveurs aujourd'hui sont de plus en plus exigeants et si vous faites un petit peu n'importe quoi avec votre argent, vous risquez d'être assez déçu. Aujourd'hui je tiens à réagir à une vidéo plutôt un short d'un youtubeur qui s'appelle Hydrogen que j'ai trouvé sur youtube il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlait de ses dépenses et de ses gains d'argent grâce à son serveur Minecraft et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'il y a très peu de gens qui communiquent leurs chiffres que ça soit dans les dépenses ou dans les gains quand ils sortent un serveur. Je tiens à dire que cette vidéo n'a absolument pas pour but d'être offensante envers la personne ou alors de tout simplement lui faire relever ce qu'elle a fait de mal et de lui reprocher. Au contraire ça va être simplement de donner moi mon point de vue sur qu'est-ce qu'elle aurait pu améliorer dans sa gestion de budget etc et de qu'est-ce qui a posé problème un petit peu dans sa manière de voir la chose parce que moi je vois beaucoup de serveurs se créer qui arrêtent au bout d'un certain moment pour ces mêmes raisons et vous allez voir que c'est vraiment assez triste parce que ça touche beaucoup de petits serveurs et que ça devrait pas en tout cas. Alors on commence directement en analysant on va prendre point par point sa vidéo je vais éviter de mettre le son etc j'ai pas envie de de proposer son contenu sans son consentement. Moi le but c'est simplement de relever un petit peu ce qui a été dit dans sa vidéo et de vous montrer les différents problèmes qu'il y a eu. Premièrement dans les dépenses il y a son serveur il y a 466 euros d'hébergement. Bon déjà je pense que la plupart des gens se poseront la question comment ça il y a un problème en fait comment ça 466 euros d'hébergement. Alors c'est une erreur que je vois assez souvent et qui malheureusement touche pas mal de serveurs c'est que les gens mettent beaucoup de budget dans la machine parce qu'ils se disent que à l'ouverture si la machine n'assure pas et qu'il y a des lags et ben ça peut dégoûter les joueurs. Alors effectivement ça peut dégoûter les joueurs mais en général vous allez pas dépenser des milliers d'euros dans une machine c'est à dire qu'une machine voilà chez Minstrator par exemple la meilleure machine je crois qu'elle est à 30 euros pour les serveurs simples on va dire donc vous avez l'offre max qui est à 30 euros et vous pouvez déjà faire tenir plus de 100 joueurs en fait donc à moins que ton serveur il y ait besoin d'une charge de joueurs énorme je vois pas à quel moment dans quel monde tu atteins 460 euros de dépenses donc je pense que de ce côté là il y a eu un manque de gestion de budget alors moi j'ai pas connu ce serveur qui s'appelle hydrosia mais je pense qu'ils avaient peut-être quelque chose comme comme 60 70 joueurs peut-être c'est une estimation que je fais comme ça j'ai jamais connu mais même avec même avec 70 joueurs en fait tu n'atteins pas 466 euros d'hébergement sauf si tu fais vraiment le mauvais choix de machine d'ailleurs je vous mets en description si vous voulez bien choisir votre machine Minstrator ils ont un service qui va en fait analyser vos besoins sur votre serveur ça vous demande par exemple le nombre de joueurs le nombre de plugins etc et ça va prendre une grosse moyenne en fait de quelle charge en fait vous allez besoin vous allez avoir besoin pardon pour gérer votre votre serveur au mieux et ça va vous proposer la meilleure machine adaptée à vos besoins donc si ça vous intéresse allez jeter un petit coup d'oeil en description ça peut bien vous aider et puis si vous voulez acheter chez Minstrator vous avez toujours le code foxtrait donc n'hésitez pas si vous voulez avoir une petite promotion alors deuxième point le plus cher dans son dans le développement de son serveur ça a été donc le trailer d'une valeur de 380,97 euros c'est très précis donc là on est sur un problème selon moi alors attention bien sûr j'ai regardé un petit peu ce que cette personne dit concernant son serveur donc c'est une personne qui crée un serveur pour le par là par passion en fait et c'est énormément de gens font ça c'est à dire que voilà tu es passionné de minecraft aime beaucoup le jeu tu es prêt à investir un petit peu d'argent pour ta communauté faire quelque chose sur le jeu et essayer d'entabiliser un petit peu le serveur il ya des grosses erreurs qu'il faut pas commettre c'est selon moi la première c'est de pas succomber en fait à l'émotionnel c'est à dire que ok tu as un trailer c'est un souvenir en fait quelque part moi j'ai toujours fait des trailers pour mes serveurs minecraft parce que voilà je suis attaché à ça c'est un souvenir et puis je sais que derrière ça ramène un petit peu de gens mais c'est vraiment pas le meilleur truc en communication et donc dépenser 400 euros dans un trailer ça peut le faire si le trailer est bien si vous avez derrière un gros budget comme si vous derrière vous voulez ramener plusieurs centaines de joueurs ça fait un gros boost selon moi c'était surtout une grosse erreur dans le sens où tu dépenses pas autant d'argent pour pour si peu en fait parce que ça te rapporte rien sert que le trailer il a quoi il a peut-être 1200 vues tu aurais fait 400 euros d'investissement dans dans du tik tok ou ce genre de truc ou alors un concours d'invitation tu vois quelque chose qui te rapporte vraiment des joueurs ça peut ça peut être beaucoup plus impactant que simplement un trailer un trailer faut pas oublier que les gens vont tomber dessus entre guillemets par hasard il n'y a pas vraiment de pub dans un trailer c'est à dire que les gens vont taper trailer minecraft et hop ils tombent sur le sur le trailer un peu par hasard en cherchant sur youtube ils sont pas forcés ils découvrent pas le serveur un peu contre leur volonté alors que quand tu fais de la communication le but c'est justement d'aller chercher les gens et donc en allant chercher les gens c'est par exemple faire de l'ads donc faire de la publicité tu vas payer des gens qui vont mettre en avant ton serveur etc donc voilà pour moi c'est une très grosse perte d'argent en termes de communication et ce qui est vraiment triste c'est que dans la vidéo de fermeture de son serveur qui date d'il ya quelques mois il dit justement que son serveur ferme par manque de joueurs sauf que quand tu as un serveur qui manque de joueurs tu peux pas selon moi te permettre d'investir autant d'argent dans un trailer sauf bien sûr sauf si tu es conscient du risque et que derrière t'as pas d'attente c'est à dire que voilà si ton but c'est pas d'avoir passé d'avoir 20 joueurs et que tu as envie de mettre 400 balles dans un trailer parce que tu es content de le faire il ya aucun problème fais le et franchement c'est le plus important que tu sois content de ton projet que ça se passe bien c'est le plus important mais si on parle d'un point de vue réussite pour que le projet fonctionne et qu'il y ait des joueurs et que quelque part en fait vous sabotez vous même en faisant ça parce que quand vous créez un serveur même si c'est par passion et que vous en foutez si vous générez de l'argent ou non vous avez quand même besoin de joueurs et qui dit joueurs dit besoin d'avoir des pubs enfin de la pub de la communication d'avoir besoin de de staff qui vont être peut-être payés d'avoir besoin de faire des mises à jour de financer des plugins custom pour ces mises à jour justement pour justement ramener des nouveaux joueurs et garder les joueurs sur votre serveur parce que un serveur sans joueurs c'est un serveur qui disparaît et si vous voulez faire un projet par passion vous voulez quand même qu'il y ait des joueurs dessus donc quelque part vous piégez vous même en faisant partir les joueurs donc attention avec les projets passions c'est ça un petit peu le piège de se dire je m'en fous de l'argent pensez que l'argent c'est vraiment un moteur et que même si vous ne pensez pas à faire du profit à rouler dans une porche vous avez quand même besoin d'argent pour faire évoluer votre projet ou au moins pour le maintenir en vie la concurrence aujourd'hui est rude et vous êtes obligé de faire un petit peu ce jeu là si vous voulez faire durer votre serveur alors ensuite il parle de deux events qui ont coûté 300 euros au total donc j'imagine que c'est des maps qui ont été payantes alors ça pour le coup je trouve que c'est un peu cher pour un serveur qui justement a une publicité un peu limité en termes de communication qui a un budget peut-être un peu limité aussi sur le côté développement moi j'aurais beaucoup plus investi sur le côté plugins et fonctionnalités c'est ce qui fait rester les joueurs on rappelle quand un joueur se connecte il faut que le joueur accroche au gameplay si vous avez juste la vision de il vient sur mon serveur il joue il fait ce qu'il ya à faire ça marche pas c'est compliqué aujourd'hui il va vraiment il va vraiment falloir réfléchir à qu'est ce que les joueurs vont faire sur mon serveur et qu'est ce qui va les faire rester c'est vraiment le point central donc dépenser autant d'argent dans des events ça peut être très bien parce que les events c'est un truc qui ramène de la hype c'est un truc créer un rendez-vous et qui peuvent faire découvrir le serveur à des gens qui ne le connaissaient pas donc moi j'aurais dit peut-être faire un seul event à 150 balles mais deux events à 300 ça fait quand même très très cher alors ensuite et là c'est le gros problème sur la partie développement il a dépensé 132 euros donc il faut savoir que cette personne a fait essentiellement seul son serveur donc ce qui explique peut-être un coût assez faible en termes de configuration et game design moi je pense que c'est une erreur dans le sens où en fait il a financé très peu de plugins donc il ya énormément de plugins gratuits ce qui n'est pas forcément mauvais mais voilà on sait tous que un peu une custom par exemple ça peut ajouter du gros potentiel à votre serveur quand vous allez jouer sur des serveurs qui vont toucher pas mal de joueurs ces serveurs fonctionnent parce que justement ils ont des fonctionnalités un petit peu inédites et donc qui dit fonctionnalités inédites dit forcément investissement donc encore une fois j'aurais beaucoup beaucoup moins investi sur les choses qui ont coûté très cher et je me serais centré sur le développement parce que qui dit développement dit les joueurs vont venir vont rester parce que le gameplay est plaisant et par la suite grâce à l'argent généré là tu achètes un trailer là tu achètes je sais pas de la communication un peu plus tu fais des events machin mais d'abord tu focus le dev parce que si tu mets tout dans la com mais qui a pas le dev quand les gens viennent ils se font chier ils n'aiment pas ils accrochent pas au serveur et ils partent donc c'est super de ramener des gens mais faut pas oublier que le plus important c'est que les gens restent donc même dans le dans le budget développement moi j'aurais rajouté un petit budget game design si vous avez pas les connaissances en game design faites vous accompagner trouver des gens qui s'y connaissent parce que c'est extrêmement important d'avoir un gameplay accrocheur et pour ça il ya plein de petites techniques à mettre en place et à vérifier avant de lancer un projet sinon encore une fois vous vous exposez au fait que hop les gens ils partent c'est parce que ça accroche pas ou alors ils vont accrocher mais ils vont trouver qu'en fait c'est l'équivalent de minecraft en solo quoi il n'y a pas de y'a pas de plus que sur les autres serveurs et donc ils iront plutôt vers les gros serveurs où les serveurs qui ont un gameplay plus travaillé et c'est même pas forcément les gros serveurs il ya des serveurs qui sont assez petits et qui ont un gameplay très très cool et les gens ils ont des commus mais qui sont là depuis des années et ça je trouve ça génial on s'en fout au final que les serveurs ils durent pardon pas qu'ils durent mais qu'ils aient énormément de joueurs voilà il ya des gens ils s'en foutent mais il faut que les gens restent parce que sinon les gens partent vous avez zéro joueur le serveur ferme et ça c'est l'objectif que vous voulez pas atteindre alors ensuite on a la partie modèle 3d qui autour des 100 euros alors là sur ça il n'y a pas grand chose à dire peut-être aurait pu économiser un petit peu d'argent en achetant des abonnements sur patreon je sais qu'il ya pas mal de modélisateurs 3d qui font ça est ce qui permet en fait d'avoir beaucoup de modèles pour on va dire 20 euros et donc de faire vraiment un gros package alors après voilà c'est le budget modèle n'est pas énorme mais je trouve ça quand même toujours bien d'avoir quelques modèles sur un serveur aujourd'hui ça attire beaucoup plus de gens ça ressemble à du modé donc c'est vraiment bien et donc on termine avec le budget un peu plus com et build donc vous avez la pub en elle-même qui a coûté 156,27 euros donc là vous voyez le gros problème 400 euros le trailer 150 la pub c'est pas possible mec c'est c'est trois fois le but le budget pub et trois fois inférieur au budget du trailer c'est pas possible à ce moment là tu ne fais limite pas de trailer et tu fais des versions short en fait des sortes de teasers tik tok et tu vas mettre en avant sur tik tok avec de l'ad et c'est donc par exemple tu vois tu retires le trailer tu en fais une version short et tu met tes 400 euros d'ad sur ce trailer tu auras beaucoup plus de résultats que faire un trailer à 400 euros et mettre 0 euros de pub dessus parce que les gens ils vont pas le voir en fait en trailer ou alors très peu et ça c'est vraiment triste donc en une partie visuelle 60 euros je sais pas trop à quoi ça correspond probablement des affiches donc voilà ça me paraît pas déconnant build 20 euros c'est pas très cher donc pour un serveur qui se veut à petit budget c'est pas gênant d'avoir des builds publics il y en a beaucoup sur internet qui sont qui sont très bien et et qui font l'affaire donc ça dépend de votre budget mais là encore une fois le budget vous voyez qu'il est assez incohérent parce qu'il est complètement désécrit déséquilibré pardon on a un énorme budget sur la communication avec le trailer et l'hébergement et le reste on a beaucoup moins donc c'est assez incohérent je trouve et ensuite pour terminer la partie teaser 35 euros bon ça me paraît ça me paraît pas déconnant non plus c'est sûrement un petit tic toc ou un jeu un truc de ce style en fait un format court donc ça c'est très très bien et encore une fois je pense qu'il y aurait mieux fallu faire un vrai focus là dessus ou alors faire faire en fait une com plus longue mais moi selon moi le plus gros problème voilà c'était vraiment le gameplay c'est ce qui a dû faire partir les gens parce que parce que je pense que en fait c'est le budget gameplay il est sous estimé par les gens ou alors ou alors la plupart des personnes se disent je vais tout faire moi même et du coup je vais je vais en fait placer en fait un petit peu les fonctionnalités comme vous le sentez c'est à dire il n'y a aucune cohérence entre les fonctionnalités vous ajoutez du contenu qui vous paraît innovant et c'est mais qui en fait dans le gameplay n'a pas vraiment de retenue sur les joueurs donc au final les gens partent et ça c'est vraiment dommage donc voilà c'est un peu toutes les erreurs je voulais donner un petit peu mon avis là dessus je connais beaucoup de serveurs qui font ce genre d'erreur donc voilà le but c'est pas de de cracher ou dénigrer sur sur ce genre de projet parce que chacun fait ce qu'il veut premièrement mais c'est surtout que il ya des gens qui n'ont pas forcément ça en tête quand ils créent leur serveur et j'espère que ça peut au moins aider quelques personnes n'a pas faire ce genre d'erreur d'investir trop sur un trailer d'investir trop sur sur l'hébergement là pour moi c'est des grosses erreurs et donc plus globalement essayer de centrer votre gameplay autour du développement dans un premier temps c'est vraiment essentiel ça sert à rien de faire de la pub si votre gameplay il tient pas la route et je pense que ça pourrait être intéressant bientôt dans une vidéo de faire une vidéo sur le game design en fait comment comment construire un gameplay qui est cohérent et qui va faire retenir les joueurs sur votre serveur je sais pas si c'est du contenu que je ferai sur youtube je vais je vais réfléchir mais ça peut être super intéressant donc voilà pour terminer cette vidéo je tenais à dire encore une fois que le message aussi c'est de d'arrêter d'avoir cette idée de l'argent dans les serveurs c'est mal parce qu'il ya encore beaucoup de projets qui ont qui ont cette idée là qui disent que voilà on crée un serveur pour la passion mais n'oubliez pas que il n'y a pas de de projet s'il n'y a pas de joueurs il n'y a pas de joueurs s'il n'y a pas de mise à jour s'il n'y a pas de contenu donc à moins que vous ayez déjà de l'argent de votre côté que vous pouvez injecter à ce moment là vous vous en foutez peut-être de l'argent que vous gagnez mais si vous n'avez pas un budget à mettre dans votre serveur régulièrement moi je pense que au long terme les gens vont juste partir et donc vous serez dégoûté de votre projet et et au final en fait vous allez vous auto saboter donc voilà c'est un petit peu mon avis j'espère vraiment que j'ai pas offensé qui que ce soit parce que c'est pas le but sur le but c'est toujours d'apporter un point de vue pour aider les serveurs à se développer c'est un peu mon objectif avec cette chaîne je pense que vous le voyez depuis pas le temps pour ceux qui me suivent donc voilà j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à faire un petit retour s'il ya des gens qui ont joué sur ce serveur n'hésitez pas à me dire peut-être qu'est ce que vous avez trouvé quels étaient les problèmes parce que moi de ce que j'ai compris c'était vraiment une baisse de joueurs et les gens qui sont partis mais peut-être que voilà de votre côté où c'était plus je sais pas c'était plus le gameplay ou alors il y a eu des embrouilles ou alors tout simplement le serveur était mal géré ou alors ça peut être tellement de raisons que voilà on sait pas n'hésitez pas à me faire un retour et puis sur ce je vous dis à très bientôt c'était fox bye tout le monde et